Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, s'il fallait le rappeler, s'il fallait le réaffirmer ou le prouver, oui, la région Occitanie a permis aux entreprises de faire face après la crise Covid. La région Occitanie a répondu présent. Grâce à vous, Madame la Présidente, Carole Delga, qui avait milité auprès du gouvernement pour agir plus efficacement et défendre vigoureusement les spécificités de l'économie de notre région. Grâce à une gestion rigoureuse de nos finances qui nous a permis d'agir pleinement, nous avons pu faire face pendant et accélérer la relance ensuite. Ce rapport le met en exergue. La région a renforcé son statut de chef de file en matière de développement économique pendant la crise Covid. Ce serait un raccourci bien facile que de croire aujourd'hui que tout était simple et simplifié, parce que l'État décrétait le quoi qu'il en coûte. Car ce sont bien les collectivités et la région spécifiquement pour l'économie, dont c'est la compétence réservée, qui s'est mobilisée massivement. En Occitanie, alors que deux de nos moteurs économiques sur trois étaient dangereusement impactés et menacés de tournoi ralenti, le tourisme et l'aéronautique, nous nous sommes mobilisés pour la relance. L'agroalimentaire, moins affaibli, était également sous notre œil vigilant. Ainsi, 580 millions d'euros ont été dédiés aux plans d'urgence et de relance pour aider les entreprises, pour accompagner des filières clés et soutenir les habitants. Il était question de sauvegarder nos emplois, de maintenir nos avancées technologiques dans les secteurs où la région Occitanie est fer de lance. Il était essentiel de protéger et de valoriser nos savoir-faire et nos filières. Parce que aider l'économie, soutenir nos entrepreneurs, nos entreprises, mais aussi nos artisans, nos commerçants, face à cette crise de Covid, c'est refuser de subir la loi du marché, la loi du plus fort et refuser la fatalité. Par le biais d'une politique volontariste en matière économique et pendant la crise, par le choix qui a été fait de politique protectrice, « Nous protégeons nos emplois et le pouvoir de vivre de nos habitants ». Non, il ne s'agit pas de faire des chèques à chaque fois qu'il y a un problème, comme l'a avancé une présidente de région d'une autre famille politique candidate à l'élection présidentielle. Mais cette remarque est bien le signe que nous aurions pu choisir de faire autrement. Pour nous, il s'agit de protéger, d'investir pour l'avenir, de soutenir les créateurs de dynamismes économiques, de préserver l'emploi et l'équilibre territorial et d'atteindre la souveraineté économique. Au-delà du plan d'urgence et dans le prolongement du Pacte vert, la région a engagé une transition vers un modèle de développement plus durable pour soutenir la transformation de l'économie et des filières. Maintenant que cette crise derrière nous, l'inflation galope, même si la situation est moins menaçante. Là aussi, nous ne nous trompons pas d'analyse ni de combat. La guerre en Ukraine et la crise climatique ont un impact sur l'économie mondiale, dont chaque acteur économique ressent les conséquences aussi au niveau local. Nous payons collectivement le prix de nos dépenses aux fossiles, tandis que le développement des technologies vertes doit être amplifié et aidé par la puissance publique. Rendons avantageux d'opérer ce changement dès maintenant. Faisons pencher la balance. Pour parer aux effets adverses de cette période transitoire, où décarboner reste onéreux, mais où ne pas changer notre modèle serait irresponsable, nous avons choisi d'agir autrement. Oui, nous poursuivrons les aides, spécifiquement ciblées, pour que notre économie se transforme en étant plus écologique, plus solidaire, plus innovante. Avec cette triple exigence sociale pour protéger nos emplois, environnementale et technologique pour innover et se développer de manière responsable. La région Occitanie continuera d'être présente pour effectivement changer de modèle. Changer de modèle, cela signifiera aussi d'aider et d'inciter autrement. C'est tout le sens du pacte vert, tout le sens de la stratégie du CREST que nous venons de voter en cohérence. Nous poursuivrons donc d'aider notre économie à se développer durablement. Pour cela, et parce qu'il ne s'agit pas de posture, mais de conviction et de détermination, nous serons exigeants pour garantir un accompagnement déterminant. Anticiper pour ne pas subir, c'est bien la méthode qui guide notre action impulsée. Je vous remercie. Merci. Merci.